Alors, les produits variables. Les produits variables sont étroitement liés à la notion d'attribut. Pour vous donner un exemple, vous allez acheter des chaussures. Et quand vous achetez ces chaussures, vous pouvez sélectionner via des menus déroulants différents critères qui vont actualiser la photo principale et le prix. Donc, si je retourne dans ma fameuse liste d'attributs, je vais venir l'enrichir un petit peu. Je vais créer l'attribut matière, sans S, puisque c'est la matière du produit. Je vais laisser choix, c'est très bien. Et puis, pour vous montrer la variante texte, on va mettre pointure. Je vais mettre texte. J'ajoute. Je vais venir associer mes différentes variables. Pour matière, on va mettre cuir. On va laisser identifiant vide, description vide. Et parent aucun. On va créer l'attribut d'un. Parent aucun nouveau. Je reviens dans ma liste d'attributs en cliquant sur le bouton attributs ici. Pointure. Je vais mettre trois pointures. Je ne vais pas m'amuser à mettre toute la liste. 40. 41. 42. Juste pour l'exemple, je vais vous montrer comment on a un brique, une couleur dans une autre. Mes chaussures, je sais que j'en ai des marrons clairs et des marrons foncés. Donc, je vais créer le terme parent marron. Le terme enfant marron foncé, qui va être un enfant donc de marron. Et marron clair. Toujours parent de marron. Enfant de marron. Je reviens retourner dans ma liste de produits, plus spécifiquement dans mes chaussures. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par changer la donnée produit et le mettre en produit variable. Ça va simplement avoir pour effet de créer un volet supplémentaire qui s'appelle variation. Donc, avant de créer des variations, il convient d'associer au produit des attributs. Donc, je l'avais déjà fait dans un test préalable pour voir si les dernières mises à jour de commerce n'avaient pas changé la façon de fonctionner. Donc, non. C'est pour ça que les attributs sont déjà associés. Donc, si j'étais arrivé vraiment sur un produit vierge, c'est la vue que j'aurais eue. Je choisis donc tout d'abord couleur. J'ajoute. Les couleurs associées à mon produit vont être... Donc, je n'ai pas de chaussures bleues. Je ne vois rien. J'ai des rouges, des noirs, des blanches, des marrons, des marrons clairs. Blanches, on va dire des crèmes. Je ne sais pas si j'ai mis crème. On prendra blanc. Donc, j'ai des blanches, j'ai des marrons clairs, j'ai des marrons foncés, j'ai des noirs, et j'ai des rouges. Alors, petite précision, il aurait fallu, dans la réalité, que toutes ces chaussures-là soient le même modèle, mais avec des variantes. Là, on voit bien, clairement, que ce ne sont pas du tout les mêmes modèles. J'en ai avec des petites broches dorées sur les languettes, j'en ai avec des lacets. Ce ne sont pas du tout les mêmes chaussures. Il aurait fallu qu'elles soient toutes de cette forme-là, avec éventuellement des variantes de matière et de couleur. Et je vais cocher la case utilisée pour les variations. Je vais ajouter l'attribut matière. Je vais choisir donc cuir, d'un, utilisé pour les variations. Je vais encore ajouter mon dernier attribut, pointure, ajouter. Et donc là, si vous vous souvenez, j'avais choisi une autre façon de présenter mes valeurs, mes termes. J'avais choisi sous forme de texte et non sous forme de liste. Donc, ça va me permettre de vous montrer tout simplement ce que ça change, sachant juste qu'il n'y a rien qui est suggéré. Et ça vous permet de saisir à la volée de nouveaux attributs qui vont venir enrichir la liste d'attributs. Donc, il faut que je me souvienne concrètement des différents attributs que j'avais saisi. J'avais saisi du 40. Et je dois les séparer par une barre verticale. Donc, c'est Alt, Shift, L. 41. Alt, Shift, L. 42. Donc, vous voyez, c'est un peu moins pratique. Ça peut servir peut-être dans des cas de figure que je n'ai jamais rencontrés. Le système de liste est relativement plus sécurisé, si vous voulez. Parce que si vous tapez, si on reste sur des mots-clés comme cuir et que, je ne sais pas, vous faites une faute de frappe, il va automatiquement générer un nouvel attribut dans la liste d'attributs. Et je coche aussi Utiliser pour les variations. Je sauvegarde mes attributs. Je vais dans mes variations. Et je vais avoir la possibilité de soit ajouter une variation manuellement, soit de créer des variations pour tous les attributs. C'est-à-dire qu'il va me créer des variantes avec toutes les combinaisons. C'est-à-dire qu'il va me faire des rouges en cuir en 40, des rouges en cuir en 41, des rouges en cuir en 42, des rouges en dain en 40, des rouges en dain. Bon, vous avez compris le principe. Il va se limiter à 50. Donc, s'il y a plus de 50 possibilités dans la façon d'organiser vos variations, il va se limiter à 50. Donc, il n'ira pas plus loin. Donc, nous, ayant des modèles bien précis, on n'a pas d'intérêt à générer toutes les déclinaisons de variantes. On va créer des variantes manuellement. Donc, ajouter une variation. Allez. On me propose, dès lors que j'ajoute ma première variation qui est ici, de prédéfinir quel va être le modèle par défaut. Donc, je ne suis pas obligé de le préciser, mais si j'ai envie de mettre en avant le modèle noir en cuir en 40, je peux tout à fait. On va laisser comme ça, pourquoi pas. Ma première variation, c'est donc ce modèle noir, cuir 40. J'ajoute une variation. Noir, cuir 41. Puis, on dit qu'on n'a pas de 42. J'ajoute. Donc, on a des marrons clairs en 1 en 40. Je vais accélérer cette phase-là. Vous avez compris la logique pour qu'on ait au moins quelques petites variantes pour chaque version de nos chaussures. Voilà, j'ai ajouté trois variations supplémentaires. Maintenant, je peux sauvegarder mes changements. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de renseigner des fiches produits précises pour chaque déclinaison. Donc, il suffit de cliquer sur cette petite icône. Donc, il nous demande l'ordre du menu de variation. Je vais laisser un par défaut. Et je vais déployer. En cliquant ici, je vais pouvoir associer l'image à cette variante. Donc là, c'est les rouges. Voilà. Un code produit précis pour cette variante. Je peux même aller choisir, créer des combinaisons de variantes entre produits téléchargeables virtuels et physiques. Donc là, ça reste le même type de produit pour du physique. Donc, je vais laisser comme ça. Je peux déterminer le prix de vente de mon produit. Et éventuellement, un prix exceptionnel. Bon là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. État du stock. Donc, on peut préciser par variante si le produit est en stock ou épuisé. Un poids. L'eau. 30. Par 5. Par 5. Par 15. Une classe de livraison. Vous voyez, vous avez des caractéristiques. Pas toutes, mais la plupart, qui peuvent être déterminées par déclinaison. Et là, je vais mettre... Je ne peux pas... Je vais mettre un texte comme ça. Hop. Histoire que ce ne soit pas vide. Donc, je rembobine. Je clique ici pour faire la deuxième. Donc là, on est sur les andins blancs. J'ajoute. Un code, une référence type. Un prix. Ça fait un peu cher. Ce n'est pas donné non plus. Ah non. Bon, vous avez compris la démarche. Pour chaque produit, on va venir remplir une fiche description propre à la variante. Donc, encore une fois, je vais accélérer le processus pour vous épargner cette perte de temps. Donc voilà, j'ai créé plus ou moins bien mes différentes déclinaisons. En tout cas, j'ai associé le minimum, une photo, une petite description. Je vais sauvegarder mon produit. Je vais aller récupérer l'URL de la page produit, comme tout à l'heure, en faisant un clic droit à copier l'adresse du lien. Je vais revenir sur le front office. Je vais coller. On retrouve notre fameux fil d'Ariane et on constate qu'on voit apparaître la hiérarchisation de catégories à sous-catégories jusqu'au produit. On voit ce fameux petit onglet promotion. Pourquoi ? Parce que dans une des déclinaisons de cette page produit, j'ai dit que le prix de vente régulier était d'un tel prix. Et j'ai mis dans le champ prix de vente actuel qui, en fait, équivaut au prix de promotion, un prix plus bas. Donc, il n'y a qu'une déclinaison là, donc il y a une promo et il met en évidence sur la fiche produit. Il dit en fait que normalement, les prix vont de 45 à 142 euros, mais que, exceptionnellement, ils vont de 37 à 142 euros. Certainement, parce que j'ai mis 37 euros comme prix de promotion pour l'un des modèles. On retrouve la description courte globale du produit, toutes variations confondues. Et on voit un fameux 3 sélecteurs qui correspondent à nos 3 attributs. Donc, il suffit de sélectionner les variantes. Et en fonction des variantes sélectionnées, il va filtrer ceux qui apparaissent dans matière peinture. Si, par exemple, en chaussures blanches, vous n'avez pas de 41 ni de 40, peu importe la matière choisie, il ne vous affiche que 42. Donc, est-ce que j'ai des matières disponibles en blanc et en 42 ? Oui, j'ai du dain. Ici, je clique. Hop ! Automatiquement, il me change la photo principale. Et il m'affiche la description associée aux chaussures en dain blanc. Je retrouve le prix. Donc, je vais essayer de retrouver celle où j'avais une promotion marron clair d'un. Elle était à 90 euros au prix normal. Ah mince ! Hop ! Et on voit que le prix de vente est de 37 euros. Si on va dans les informations complémentaires, on retrouve notre fameuse liste d'attributs avec les différentes variables disponibles sur votre site. Donc, voilà comment on crée des produits variables et comment on joue avec les attributs pour créer ces produits variables.